bonjour dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser un effet de miroir alors c'est un tutoriel qui n'est pas très compliqué vous devriez y arriver assez facilement et aisément je vous mettrai dans la description l'image du mannequin et vous pouvez réaliser ça avec plein de photos différentes pas obligatoirement des portraits des visages vous pouvez faire vraiment ça avec autre chose alors il n'y a pas grand chose à dire on va passer directement au tutoriel ce sera plus par là donc je ferme mes images et je vous dis à tout de suite pour le tutoriel alors vous ouvrez votre image donc vous ouvrez cette image vous pouvez vous pouvez en prendre une autre alors si elle est là elle a un format portrait mais c'est un format paysage ça s'amuse alors la première chose qu'on va faire c'est qu'on va l'agrandir à gauche et à droite alors pour ça on vient à droite sur la palette des calques et on va déverrouiller notre image en cliquant sur le petit cadenas vous faites un clic gauche ou un double clic ensuite on vient à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil recadrage vous faites un clic gauche sur outils recadrage ça vous met une sélection tout autour vous venez ici là sur la poignée et vous faites glisser alors ça on l'agrandit mais on pourra la réajuster après voilà on dit c'est à peu près comme ça et touche entrée du clavier pour accepter alors maintenant on va la découper on va la découper en banque verticale alors pour ça on vient à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil rectangle de sélection vous faites un clic gauche sur outils rectangle de sélection vous l'amenez sur votre image là à côté comme moi là vous voyez et vous faites glisser jusqu'en bas et vous lâchez vous avez votre sélection qui est là vous venez à l'intérieur de votre sélection vous faites un clic droit il ya un menu déroulant qui s'ouvre et vous venez ici sur calque par couper pas copier mais couper et vous faites un clic gauche sur calque par couper vous prenez l'outil déplacement raccourci clavier v oui ça vous le sélectionne vous le prenez et vous le fait glisser ensuite vous met dans votre image vous faites un clic gauche pour la sélectionner ou alors vous venez à droite sur la palette des calques et vous cliquez sur le calque pour la sélectionner vous reprenez l'outil rectangle raccourci clavier m vous faites un clic gauche et vous recommencez et vous faites une petite date vous lâchez vous venez à l'intérieur clic droit le menu déroulant s'ouvre et vous venez ici sur calque par couper vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier v vous prenez la bande et vous la faites glisser alors on les ajustera après vous revenez sur votre image vous cliquez touche m du clavier pour prendre l'outil rectangle de sélection vous faites une sélection vous lâchez vous venez à l'intérieur calque par couper et vous faites un clic gauche sur calque par couper et c'était tout le long comme ça on prend notre outil de déplacement v et on fait glisser et on continue m pour prendre le rectangle de sélection je reviens à l'intérieur clic droit calque par couper et je clique sur calque par couper je reprends mon outil de sélection v et ainsi de suite donc je vais découper le reste donc on a découpé notre image alors maintenant on va positionner les lamelles donc je veux partir par la droite vous pouvez partir par la gauche alors quand vous les faites glisser assurez vous bien que ça touche en haut et en bas mais par contre vous la racadrez pas vous la laissez comme elle est et vous faites glisser alors et vous les séparer à peu près voilà de cette taille quoi de la taille de la lamelle à peu près mais ça on pourra de toute façon s'il ya des jours on pourra y revenir dessus et maintenant on va recadrer ça on va l'enlever alors pour ça on vient à gauche sur la barre des outils comme tout à l'heure et on clique et on prend l'outil recadrage vous faites un clic gauche sur outil recadrage on vient à gauche sur la poignée on la prend et on fait glisser on enfonce la touche entrée du clavier pour accepter maintenant on va les fusionner alors pour ça on vient à droite sur la palette des calques vous cliquez sur le calque en haut de la pile vous tenez enfoncer la touche mage et vous descendez sur le dernier calque en bas et vous cliquez ça vous sélectionne tous vos calques vous faites un clic droit et vous venez ici sur fusionner les calques vous faites un clic gauche sur fusionner les calques et voyez et ça vous fait un seul calque et on va le dupliquer alors pour le dupliquer contrôle plus j on vient sur le calque d'un mot de la pile vous cliquez dessus pour l'activer et vous faites un double clic à l'arrière du calque pour ouvrir style de calque voilà ça vous ouvre style de calque alors vous venez ici là sur contour et vous cliquez ça vous sélectionne biseautage et estampage et vous cliquez sur biseautage et estampage vous venez ici là sur style vous mettez bisous internes technique lisse la profondeur vous la mettez à 15 la direction sur eau la taille sur 7 le flou 0 l'ombrage donc l'angle vous mettez à 180 degrés vous cochez la case utiliser l'éclairage global l'élévation vous la laissez à 30% le contour brillant vous laissez comme il est vous décochez la case 10 et le mode de fusion des tons clairs vous mettez sur normal et la couleur vous cliquez vous mettez sur noir les modes des tons foncés la même chose mode de fusion normal couleur noire et les opacités à 100% vous recliquez sur contour alors là vous regarderez bien moi je l'ai mis à 50% mais bon s'il faut que vous le montiez à 100% vous le montez à 100% vous essayez de faire un réglage mais normalement ça doit être bon ensuite vous revenez ici là sur contour en dessous de texture et vous cliquez et là la taille vous la mettez à 4 la position vous la mettez extérieure le mode de fusion normal l'opacité à 100% ici vous mettez type de remplissage vous mettez couleur parce que si vous êtes sur dégradé ou autre donc vous mettez sur couleur et la couleur noire et vous mettez en haut sur ok et vous cliquez pour fermer la fenêtre maintenant on vient à droite sur la palette des calques on clique sur le calque d'en dessous pour l'activer et avec les flèches du clavier la flèche qui monte à droite et ben vous le faites glisser vous l'ajustez correctement alors si par exemple vous estimez que vos lignes sont trop un peu trop épaisse vous revenez par exemple sur contour vous cliquez ça vous ré ouvre et là vous descendez vous essayez à deux par exemple voyez deux c'est pas mal alors vous ferez votre réglage là vous cliquez sur ok voilà c'est pas plus compliqué que ça alors maintenant si vous voulez mettre un petit cadre autour je vous fais remettre un petit cadre comme ça si vous voulez le faire donc vous venez à droite sur la palette des calques vous cliquez sur le calque en haut de la pile pour l'activer et on va mettre un nouveau calque pour ça vous descendez en bas de la palette des calques à gauche de la corbeille sur le carré avec le petit coin replié et vous cliquez voyez ça vous met un nouveau calque vide vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil rectangle de sélection vous faites un clic gauche sur outil rectangle de sélection et vous cliquez vous l'amenez dans le coin là et vous faites glisser vous venez à l'intérieur vous faites un clic droit et vous venez sur contour faites un clic gauche sur contour ça vous ouvre une fenêtre et ici là si c'est comme ça conserver les zones transparentes si la case est coché vous la décochez donc vous mettez une épaisseur le contour vous mettez une épaisseur de 15 pixels couleur blanche ou une autre couleur vous choisissez et la position vous mettez intérieure vous venez sur ok et vous cliquez et voilà ça vous a mis votre cas alors maintenant si par exemple on veut mettre noir et bien je reclique contour je clique sur rectangle pour ouvrir le sélecteur de couleurs je mets la couleur noire ok et ok et voilà il est noir vous désélectionnez ctrl D et voilà on a réalisé un effet de miroir fractal assez facilement et assez rapidement ça fait un assez joli effet moi je l'ai essayé avec plein d'autres images c'est super intéressant et bien voilà il ne reste plus qu'à vous mettre au travail brisez beaucoup de miroirs et amusez vous bien réalisez de belles choses ce tutoriel est terminé je vous dis au revoir merci et à bientôt pour un nouveau tuto bon